En ces temps de confinement, on a tous le temps d'aller s'informer sur les réseaux. On a pu découvrir des dizaines et des dizaines de personnes qui lancent l'alerte avec plus ou moins de douceur et de bienveillance. Et en naviguant sur le web, je suis tombé sur une vidéo, une vidéo de plus, de cette femme que j'avais déjà aperçue, qui avait déjà fait quelques vidéos qui sont devenues virales sur la toile, où elle lançait des messages à cœur ouvert qui ne pouvaient que nous inspirer à aller vers le mieux et le positif. Et soudainement, en allant voir sur sa chaîne YouTube, je suis tombé sur une vidéo avec un titre un petit peu plus engagé. Le titre est « Manipulation mondiale des peuples, comment l'oligarchie mondiale veut faire de nous des esclaves ». Je me suis dit, bon, allez, on teste, on va voir. Je regarde cette vidéo et je découvre toujours la même femme, toujours la même femme bienveillante, douce et agréable. Et dans son message, ce qui m'a semblé primordial, c'est qu'elle ne demande à personne de la croire. Elle demande simplement à tout le monde de faire acte de bon sens et d'aller chercher. Dans la description de sa vidéo, tous les liens de ses recherches. Je me suis dit, allez, on l'appelle. En cette période de confinement, le seul moyen que j'avais de parler avec elle a été Skype. On a la possibilité de s'enregistrer en live. Et je me suis dit qu'on allait tester, de vous faire une petite vidéo. Donc, elle s'appelle Céline Frontera. Elle est socio-ethnologue, consultante en entreprise, préventrice, chaman et maman. Céline, je suis très content de te souhaiter la bienvenue au Chou. Merci, Dani. Moi, je suis vraiment tellement heureuse. Ça fait des années que je lis ce magazine. Et c'est vraiment un honneur pour moi de faire une vidéo pour le Choubrave magazine. Ça a été un hasard. C'est vraiment quand on s'est appelé et que tu m'as dit que tu connaissais le magazine. Puis, tu étais en plus à ce moment-là en train de te faire un jus. Je t'avouerais que j'ai halluciné. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Quand on doit se rencontrer, les chemins, ça arrive. Et voilà. Et puis, je peux vous dire déjà que j'ai passé pas mal de temps à discuter avec Céline en off. Et c'est juste du bonheur à échanger avec elle. Mais là, je pense que la majorité doit se poser la même question. Socio-ethnologue, c'est quoi ? Alors, sociologue, c'est l'étude des sociétés occidentales, donc des sociétés dites modernes, par notre vision ethnocentrée. Ethnologue, c'est l'étude des ethnies, des communautés, des sociétés traditionnelles, chamanes notamment. Socio-ethnologue, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes études, il fallait avoir fait deux ans de sociologie pour faire de l'ethnologie. Donc, en fait, j'ai un doc de sociologie et une maîtrise d'ethnologie et un DOA d'anthropologie sociale. C'est-à-dire que ma formation initiale, c'est d'analyser les relations humaines, quel que soit le type d'organisation. OK. Donc, je pense que tu as matière à analyser ces temps. Eh bien, alors, j'ai d'autant plus matière à analyser que ma vie est un… Ça fait une dizaine d'années que ma vie a pris un chemin assez surprenant, donc un chemin classique dans notre société. Donc, j'ai été diplômée, puis j'ai fait des petits boulots, et puis je suis arrivée en tant que directrice d'une petite industrie de plasturgie, métallurgie. Et en parallèle, j'ai une vie personnelle qui a été un peu difficile et qui a fait que j'ai suivi des enseignements Apache et Cherokee, et j'ai suivi des enseignements traditionnels de la voie rouge amérindienne. Donc, au-delà des pratiques chamanes d'Amérique du Nord, qui ne sont pas celles d'Amérique du Sud, on ne prend pas de psychotropes en Amérique du Nord, donc quête de vision, huit à sudation, du voyage chamanique, etc. J'ai été initiée à plein de techniques de guérison, aux cristaux, etc. Mais surtout, on m'a transmis des enseignements traditionnels. Du 1, l'individu, 2, le couple, 3, la famille, 4, la communauté, 5, les amis, 6, la communauté élargie, 7, la nation, 8, le monde, 9, l'univers. Et cet enseignement, elle est crescendo. C'est un enseignement qui est donné sur 12 ans normalement, qui forme les chamanes. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, ce sont des sociétés qui sont des bâtisseurs de temples. Chez les bâtisseurs de temples, il y a deux façons d'être initiés au chamanisme. Vous avez la manière, on va dire, physique, où vous naissez chamanes, on vous reconnaît comme chamanes, et donc vous êtes initiés parce qu'on sent que vous avez des appétences et vous devez vous-même être initiés par la mort, généralement. Chez les sociétés amérindiennes d'Amérique du Nord, la transmission est une transmission orale. Donc, ce sont des personnes qui ont là aussi des facultés, mais elles vont suivre 12 années de formation. Et à la fin de cette formation, on les met dans une tente, une hutte sombre. Et il faut qu'elles produisent suffisamment de lumière pour éclairer. Et c'est ce qui montre qu'elles ont atteint un haut niveau vibratoire. Et donc, elles sont capables, elles sont reconnues chamanes par la société. Donc, moi, j'ai reçu des enseignements de cet ordre-là. Ok. Donc, après, en fait, d'avoir développé ton cerveau gauche, tu as développé ton cerveau droit. Oui. Mais tu dirais que, parce que là, clairement, au niveau de tes études, on voit que tu as dû développer un cerveau gauche de manière assez conséquente, et puis ça t'a emmené à développer le cerveau droit. Mais maintenant, dans ta vie de tous les jours, quand, par exemple, tu vois la situation dans laquelle on vit actuellement, quel est le premier qui se fait entendre ? Ton cerveau gauche ou ton cerveau droit ? D'abord, ça m'a reconnectée avec moi, parce que depuis toute petite, j'entendais des voix. Et j'ai souvent cru que je n'étais pas très bien, que c'était moi qui me parlais dans ma tête. En fait, j'ai appris que j'étais clairaudiante. J'avais une sensibilité particulière, mais en fait, je ne suis pas différente des autres. On en a tous. On a tous une sensibilité, ou avec les arbres, avec la nature, ou à voir ou à sentir, sauf qu'on nous a appris à fermer les écoutilles. Et ce qui a été absolument merveilleux dans cet enseignement, c'est que ça a été un véritable chemin de guérison, et ça m'a réalignée. Et je me suis rendue compte que dans notre société, tout est dévié, tout est tordu, vraiment tout. J'ai subi des relations de pouvoir dans ma vie personnelle. Et quand mon enseignant chaman nous a fait travailler sur l'esprit du Nord, qui est l'esprit des ancêtres et du pouvoir intérieur, ça m'a beaucoup heurtée, parce que moi, j'étais vraiment épidermiquement, j'avais un gros passif avec le pouvoir. Et il a fallu que je comprenne que, en fait, rien n'est jamais blanc ou jamais noir. Le pouvoir, c'est neutre. Dans la face sombre du pouvoir, on prend le pouvoir sur l'autre. Dans la face lumineuse du pouvoir, on retrouve son propre pouvoir personnel, on se réalise dans sa propre puissance. Et tout est comme ça. Et je me suis rendue compte que tout était vrillé dans notre société. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner pour montrer à quel point ce qu'on fait ou ce qu'on peut subir en ce moment et vriller ? Ce qu'on appelle une démocratie, clairement. Je ne sais pas, ça fait quelques années, personnellement, que je ne vote plus, parce que quand on vote blanc, les votes blancs ne sont pas exprimés. Ce qu'on appelle une démocratie dans nos sociétés, en réalité, on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre pour nous représenter. On ne revendique pas nous ce que l'on veut. Et donc, on s'est dépossédé de notre pouvoir. Et vous le voyez bien avec cette question de vote blanc. Il n'y a plus de référendum. Les votes blancs ne sont plus comptés. Donc, les seuls qui peuvent être explicites, c'est de ne pas voter. Mais ne pas voter, on est taxé de mauvais citoyens parce qu'on ne participe pas et qu'on s'est battu pour les droits de vote. Or, c'est une vaste fumisterie. Ce n'est pas vrai. On ne nous écoute pas. On met en place un système, on a mis en place un système qui est piloté et dirigé par des gens qui n'ont rien à faire de nous, qui se moquent pas mal. Donc, c'est juste nous faire croire et nous donner l'illusion que c'est vrai. En fait, on leur a confié notre pouvoir. Et on ne s'est pas préoccupé s'ils étaient sincères ou pas. Et ce qui nous revient aujourd'hui en boomerang, j'ai envie de dire, c'est un cadeau. Regardons-le comme un cadeau dans la mesure où on leur a tellement donné notre pouvoir qu'ils sont en train qu'ils sont en train d'en faire un acte totalitaire. Et en fait, un cadeau, c'est de se dire, est-ce que moi, j'ai envie aujourd'hui de me faire complètement déposséder et d'obéir à une pensée unique ou est-ce que j'ai envie de me centrer, de m'aligner, de retrouver mon propre pouvoir ? Et la question, elle est là. Il y a de la prise de conscience. Là, au niveau de la situation actuelle, on a été divisé. Je pense que pour une socio-ethnologue, tu dois y voir quand même certaines choses. De cette distanciation sociale, toi qui justement étudies les sociétés, qu'est-ce que ça te dit, en fait, cette distanciation sociale, ce confinement et cette division qui a été mis en place depuis ces six dernières semaines, une semaine ? Moi, ça me pose beaucoup de questions. Ça me pose beaucoup de questions parce qu'effectivement, je me suis beaucoup renseignée et compris dans des domaines qui ne sont pas les miens, dans la haute finance. J'ai lu un anthropologue de la santé qui est un, j'ai oublié son nom, mais un monsieur absolument exceptionnel. J'ai lu beaucoup. J'ai lu des chercheurs, des médecins et pas que le professeur Raoult, j'en ai eu d'autres. Et j'ai essayé d'avoir une vision un petit peu globale et tous convergent dans le même sens. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que tous convergent vers le même sens. Ça me pose beaucoup de questions. D'abord, le confinement. Quand on voit qu'un pays comme la Suède n'est pas confiné, n'a pas plus de morts que ça, moi, ça m'interpelle. Quand on nous surine des chiffres à tir l'arigot en longueur de journée en disant que c'est très grave et qu'on regarde les statistiques de l'INSEE, moi, ça m'interpelle. Et ce qui m'interpelle, c'est que la mesure de confinement sépare sur de la peur. Or, on sait qu'on est dans un état de sidération. Naomi Klein l'explique très bien dans son livre. On sait qu'on est dans un état de sidération. L'état de sidération, c'est quand vous avez un lapin devant les phares de la voiture, il est tellement sidéré qu'il ne peut plus bouger. Et on est dans cet état-là et ils activent les peurs pour nous mettre dans cet état-là. La prochaine étape, c'est qu'on nous parle du déconfinement, on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop ce qui va être fait. Et puis, alors là, c'est la menace d'une deuxième épidémie. Or, quand vous entendez des épidémiologistes, ils vous disent n'importe quoi, il n'y aura pas de deuxième épidémie, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, la menace d'un reconfinement ou d'un déconfinement partiel, enfin, ce n'est pas très clair. Donc, c'est quelque chose de très flou. En revanche, le déconfinement, oui, mais pas au-delà de 100 kilomètres. Moi, j'ai mes parents qui sont à 350 kilomètres, ça veut dire que je ne vais plus jamais voir mes parents. Et ils soutiennent, en tout cas, ce qui est dit, c'est qu'il va y avoir des tests qui vont être pratiqués, des tests qui vont être pratiqués, on ne sait pas trop comment, mais si vous êtes positif au Covid, il se pourrait qu'on vous enlève vos enfants, voire même qu'on les vaccine, on ne sait pas trop, donc on va encore plus séparer les familles. En tant que socio-ethnologue, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est en train de se manifester-là est très, très dangereux et très violent. L'être humain est un animal social. L'être humain a besoin de contact, c'est un être kinesthésique comme tous les animaux. Vous verrez des chats, des chiens, ils sont tous ensemble. On vit en tribu, les êtres humains. Et la taille idéale pour des êtres humains, ce que je constate dans des entreprises, etc., c'est une cinquantaine d'êtres humains, ça c'est parfait. Dans les petits villages, etc., on se regroupe toujours entre petites communautés, petites associations. On est fait pour vivre à ce schéma-là et à ce niveau-là. C'est extrêmement dangereux de séparer les gens. Et en plus de la peur, si vous coupez le lien social, alors vous allez avoir des gens qui deviennent vraiment des moutons et qui vont dépérir et qui vont obéir à tout parce qu'ils n'auront plus leur essence pour vivre. un bébé, au-delà, avant même d'avoir besoin de boire et de manger, il a besoin d'amour, il a besoin de contact. Vous voyez dans les pays d'Amérique du Sud qui n'avaient pas les moyens de mettre des couveuses, dans les années 70, on a créé ces bébés d'écharpe, mais effectivement, c'est ça. Quand vous voyez dans les sociétés traditionnelles, en Afrique, les femmes, elles portent beaucoup leurs enfants. On a besoin de ce contact physique et humain. On en a besoin. C'est un besoin vital. Couper le lien social, c'est de nous tuer à petit feu. C'est même la première chose que les sages-femmes font après la naissance de l'enfant, c'est de le mettre contre le papa ou la maman. Aujourd'hui, oui. Et c'est un besoin vraiment vital. Et nous couper de ça, d'ailleurs, les prématurés que l'on laisse en couveuse sans toucher, ce sont des enfants qui développent de grandes pathologies, de gros manques, parce qu'ils ont été coupés très tôt de ce besoin vital. On est un être kinesthésique. On est des êtres sociaux, des êtres kinesthésiques. C'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se mettre en place en France. Vraiment très dangereux. Là, on peut clairement sentir ta position. Et par rapport à ton rôle de préventrice en entreprise, comment ça se passe ? Comment tu gères ça, en fait ? C'est la question que je me pose. Parce qu'il y a, d'un côté, la loi qui oblige les dirigeants à mettre en place des mesures de sécurité, à mettre en place une certaine distance entre les personnes qui peut, encore une fois, moi, je ne fais que me poser des questions. J'ai un point de vue, mais il m'appartient. Je ne fais que me poser des questions. C'est l'idéal en virus, parce qu'en virus, on ne peut pas le voir, c'est l'ennemi idéal. Je vous invite à lire un article du Monde qu'on peut peut-être poster sous cette vidéo de 2015-2015 qui explique extrêmement bien la mise en place de l'État totalitaire dans les pays européens. Cet article a été écrit à la suite des attentats où il disait que finalement, les terroristes, c'était un ennemi idéal parce qu'il était invisible et que ça a été le premier pas vers la militarisation de la société et le fait de faire passer aux gens quelque chose qui devait être ponctuel, qui en fait est devenu permanent. En France, on voit régulièrement des militaires avec des famas se promener dans les rues. C'est hallucinant. Et on a laissé ça et maintenant, on a un deuxième ennemi qui est encore mieux parce que lui, il est invisible. Donc, en fait, on peut faire passer tout et n'importe quoi. En tant que préventrice, bien évidemment, mon rôle, c'est de protéger tous les êtres humains et je dirais d'accompagner le dirigeant dans sa responsabilité. Il a une responsabilité pénale de prévention physique et psychologique. Donc, lui, il doit mettre en œuvre tout ce qui est possible selon la loi. Or, la loi dit une distanciation de 4 mètres carrés entre les personnes. Mon rôle, c'est de faire ça et de faire respecter les gestes d'hygiène de base. Alors ça, c'est une très bonne chose. On n'avait pas conscience que quand on était malade ou quand on avait un virus, que c'était bien de mettre un masque. On n'avait pas conscience forcément qu'il fallait se laver les mains. Ça, c'est bien. C'est du gros bon sens. C'est des gestes de base. En revanche, la distanciation, il va falloir gérer ça et travailler avec les équipes pour expliquer qu'il y a une loi que l'on doit respecter parce que si le chef d'entreprise ne le respecte pas, il peut être attaqué au prud'homme par ses salariés. Dans des boîtes de 20 ou 30 salariés, ça peut être mettre la clé sous la porte et licencier 30 personnes. Ce qui, dans le monde actuel, avec, d'ailleurs, c'est scandaleux, tous les commerces fermés, tous les petits patrons qui sont aujourd'hui à la rue, on a tué la microéconomie et on va continuer de la tuer. C'est scandaleux. On est en train de déposséder les Français de leur libre arbitre de travailler librement. Ça, je referme la parenthèse. Donc, il faut à la fois protéger tout le monde pour faire respecter la loi et protéger aussi le chef d'entreprise dans ces mesures-là, dans l'obligation légale qu'il a de prévenir la santé physique et psychologique de ses salariés. Mon rôle aussi en tant que préventrice, c'est de prévenir tout ce qui risque psychosociaux. Or, là, avec la peur, il y en a, avec le fait de ne plus pouvoir être avec ses collègues, toucher ses collègues, il va y en avoir. Il y a aussi un côté psychologique dans mon rôle. Mais comment toi, tu le vis personnellement de devoir justement appliquer, faire appliquer ces distanciations sociales alors qu'on sait clairement que nous sommes, comme tu l'as dit avant, des êtres kinétiques ? Comment toi, tu le vis au quotidien dans ton job ? Eh bien, je dois faire respecter les choses dont je vais accompagner le dirigeant et les équipes tout en leur demandant du gros bon sens et en leur demandant de trouver aussi des solutions entre eux, entre elles, pour savoir comment s'organiser au mieux et surtout pouvoir parler de ce qui pose problème et pouvoir le poser sur la table, avoir des moments où on peut poser ça, en parler, expliquer, et c'est tout à fait normal et je vais l'expliquer aussi que c'est quelque chose de tout à fait normal de pouvoir créer des espaces de sécurité où on peut en parler ensemble et entre collègues. Donc ça, c'est pour la partie consultante, mais comment je le vis ? Je le vis surtout bien parce qu'aujourd'hui, je suis thérapeute aussi à côté et que j'accompagne, je suis thérapeute chaman et j'accompagne des individus à dépasser leur peur et à se reconnecter à leur être divin et j'avoue que de plus en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens et les accompagner sur cette voie-là parce qu'on doit aujourd'hui se reconnecter à ce que l'on est vraiment et à sa pleine puissance de lumière. La vidéo, je la mettrai en lien, évidemment, donc je vous encourage à la regarder, je pense qu'elle est intéressante. Ce que je souhaite dans ton approche, c'est que tu n'imposes rien, tu ne demandes pas aux gens de te croire sur parole et c'est simplement d'ouvrir un petit peu les boîtes et d'aller creuser et se faire confiance et se faire son propre opinion. Et dans cette vidéo, il y a une question que tu as soulevée qui, moi, m'a marquée, c'est, tu dis, je te cite, devenir plus riche quand nous sommes ultra riches, à quoi ça sert ? Parce que dans ta vidéo, tu mets justement en lumière un peu tout ce mouvement mondialiste, oligarchique, etc., etc., mais il y a une question, cette question-là, donc devenir plus riche quand nous sommes déjà ultra riches, à quoi ça sert ? Je pense que, en tant que socio-ethnologue et femme et chamane, tu dois certainement déjà avoir une réponse par rapport à ça. Parce que c'est une question qui est importante, là. Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que si ce n'était qu'une question de richesse pour pouvoir se payer tout et n'importe quoi, il n'y aurait aucun enjeu et aucun intérêt. j'ai appris dans mon chemin de guérison à poser des intentions claires dans ma vie. Donc, quand je suis avec des gens, j'essaie de décoder les intentions claires. J'ai subi aussi, dans ma vie, un pervers narcissique. Donc, je sais aussi décoder des intentions de manipulation perverse. Donc, c'est une intention. Qu'elle soit après, bonne ou mauvaise, on s'en fout. ou c'est une intention. Et ce qu'on en fait, c'est aussi à soi de savoir si on le prend comme, si on se positionne en victime ou si on le choisit comme un cadeau. Et l'enjeu pour moi, c'est toujours de se demander quelle est l'intention qu'il y a en face. Quand vous êtes ultra riche, quel est l'enjeu pour vous de devenir encore plus riche ? Je le fais en résumé. Aujourd'hui, la fondation Bill et Melinda Gates, donc, Bill Gates a pris uniquement ses dividendes. Il a fondé une fondation, ce qui lui a permis de ne plus payer d'impôts et de pouvoir arroser tout le monde, de devenir, soi-disant, un mécène, de s'intéresser à la santé. N'oublions pas que sous Microsoft, il vendait des virus et des antivirus. Là, il s'intéresse à la santé. En 2010, il a clairement dit dans un TEDx à la fois que la vaccination c'était super génial et en même temps qu'il fallait réduire la population. C'est un peu troublant quand même d'avoir les injonctions paradoxales. Déjà, quand vous avez injonctions paradoxales, c'est danger. Méfiez-vous des gens qui font des injonctions paradoxales. Et il investit aujourd'hui, c'est le plus gros financier de l'OMS. C'est quand même surprenant avec la fondation Rockefeller et Rothschild. L'OMS, quand vous écoutez le discours d'Emmanuel Macron, la conférence de presse du 24 avril, six minutes. Dans les deux premières minutes, il dit qu'autour de la table, il y a l'OMS, la fondation Bill et Melinda Gates, le Gavi, etc. Il les cite, les laboratoires pharmaceutiques. Il dit qu'il faut soutenir la recherche et que l'État va investir, donc avec notre pognon, l'État va donner aux laboratoires pharmaceutiques comme ils l'ont fait avec la crise du H1N1. Je vous rappelle combien de millions de vaccins on a acheté qui ont été jetés. c'est avec notre argent. Je vous rappelle le nombre de commerces qui ont fermé, les gens qui crèvent de faim aujourd'hui et on va donner encore plus d'argent à des laboratoires pharmaceutiques. Pourquoi faire ? Pour qu'ils nous trouvent un vaccin et qu'ils organisent une vaccination forcée. Donc, en plus, ils vont nous faire payer par la sécurité sociale un vaccin où on va nous faire vacciner. On ne va pas nous demander notre avis. Donc, quelle est l'intention de ces gens qui sont déjà très riches de devenir encore plus riches ? Si ce n'est pas la capacité à acheter, alors c'est qu'il y a autre chose. Certainement. Certainement. Mais quoi, à ton avis ? À mon avis, quand on écoute les gens qui travaillent, ce n'est pas moi, ce sont des spécialistes financiers. Je cite Valéry Burgo en France, mais je cite aussi un spécialiste, un expert allemand qui dit la même chose. Il semblerait, si j'ai bien compris, que le système financier virtuel était en train complètement de s'effondrer. On sait pertinemment que de toute façon, ce système était sur une fin de vie. Pour le cacher, bien qu'on par hasard, il y a un virus qui débarque et il y a un confinement. Le confinement fait que toute l'économie réelle, c'est-à-dire nous, nous qui travaillons et qui faisons tourner nos commerces, s'arrêtent et se stoppent net. Avant le confinement, les principaux actionnaires vendent leur part. La bourse s'effondre. Une fois que les bourses se sont effondrées, ils rachètent tout à bas prix. Ils ont fait des investissements colossaux et des plus-values colossales. Déjà, premier point. Deuxième point, ils sont en train et ils vont continuer de tuer la petite économie. Troisième point, à partir du moment où nous n'aurons plus de quoi vivre au quotidien, où nous serons complètement dans la peur et où les familles seront divisées et séparées, c'est-à-dire que nous n'aurons plus notre essence vitale, c'est ce que je vous disais, eh bien, nous devions taillables et corvéables à merci. Et après, c'est 1984. Nous sommes des esclaves. Ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. 1984. de Georges Orwell. Je vous encouragerai à aller chercher. 1984. Georges Orwell, c'est ça ? H-O-R-W-E-2-L. Je n'ai pas de position là-dessus. C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. La question que je me pose, c'est quelle est l'intention ? N'oubliez pas que quand je vois passer des posts ou des vidéos qui disent mais ils sont fous, ils sont cons, ils sont débiles de faire ça. Non, 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 non. Ce sont des gens qui sont très intelligents. Ce sont des gens qui sont très intelligents. Mais ils ont l'intelligence mentale. Donc, demandez-vous quelle est leur intention. En revanche, notre force à nous et c'est ça l'enjeu. En fait, nous sommes à un tournant de l'humanité. Aujourd'hui, on doit se secouer. L'humanité, elle a deux enjeux, deux cadeaux. On doit se rendre compte, le premier, que nous devons récupérer notre pouvoir intérieur. En fait, nous sommes des êtres humains divins. Nous avons une énergie, une lumière incroyable, une capacité de création. Les Amérindiens disent nous sommes co-créateurs avec le Grand Esprit. Et nous avons une capacité de création extraordinaire. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils nous étouffent, notre lumière. Parce que si nous nous redressons, que nous nous réveillons, que nous nous reconnectons à notre énergie divine, ils ne sont plus rien. N'oubliez pas, la lumière devant l'ombre, elle est claire. Donc, le premier cadeau, c'est nous reconnecter à notre lumière intérieure. Et le deuxième cadeau, c'est que pour réussir, pour réussir à reprendre les rênes du pouvoir et du gouvernement, nous devons nous unir au-delà de nos différences. Nous devons dépasser l'équivage. Là, ce n'est plus une question de différence, de religion, de pensée, de philosophie, de blanc, de noir, de rouge, de religion. On s'en fout. Là, on doit s'unir pour la vie. On doit s'unir pour l'humanité. On doit s'unir pour la terre-mère. Donc, on est un tournant de l'humanité extraordinaire. Et mes amis, si on le réussit, celui-là, si on le réussit, quand je vois des articles qui passent sur la 5D, mais elle est là, la cinquième dimension. Mais, bien évidemment, qu'il faut méditer pour le faire. mais ça ne suffira pas. Nous sommes de l'énergie incarnée dans la matière. Et ce que l'on nous demande aujourd'hui, c'est de nous réveiller dans notre pleine puissance de lumière et de nous unir pour agir et de dire non ! Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est vivre, c'est la vie, c'est le partage, c'est l'humanité, c'est la planète, c'est créer un monde libre pour nos enfants, un monde où on est bien. Après, que l'on ait envie ou pas de se faire vacciner, ça, ça appartient. Mais justement, chacun doit avoir le choix de sa médecine. Totalement libre et tu sais qu'au niveau du magazine, nous, c'est ce qu'on prône, on propose. Chacun fait ses choix, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, si je résume la réponse à la question, ce qu'ils attendent derrière ça, c'est d'accentuer le déséquilibre social qui est déjà ambiant, mais que ce qu'ils veulent, en fait, c'est que nous n'arrivions pas à nous reconnecter à notre âme profonde et je peux dire déjà d'avance qu'ils sont cuits et que de toute façon, ça se passera. Mais si ça se passera, on voit bien que depuis des années, la planète augmente en vibration. On sait très bien, il y a de plus en plus de gens qui ressentent des choses, qui sont éveillés, qui entendent, qui sont un peu déboussolés. On le voit bien que ça avance. Maintenant, comment est-ce que ça va se mettre en place ? Ça, ça nous appartient et ça, c'est notre choix. Vous savez, la planète, toutes les sociétés traditionnelles que je suis allée voir disent qu'on en a à la quatrième humanité. La dernière fois, on a péri par l'eau. Or, l'eau, dans la Bible, c'est Noé, dans notre culture, à nous, c'est l'Atlantide. il y a des histoires comme ça qui existent dans toutes les communautés que je suis allée voir. Il est dit, chez les Amérindiens, que si l'humanité ne réussit pas à passer le cap, elle périra par le feu cette fois-ci. Donc, le choix, il nous appartient. Nous avons la capacité et la possibilité aujourd'hui de nous redresser et de nous unir pour faire basculer les choses et pour rester et pour enfin passer ce cap, pour ne pas tout recommencer. Donc, c'est un moment merveilleux que l'on vit. Effectivement, très anxiogène, mais ô combien merveilleux. La question qui revient tout le temps, c'est « Et maintenant, on fait quoi ? » Donc, toi, Céline, pour toi, c'est quoi ta réponse à la question « Et maintenant, on fait quoi ? » C'est ce que je viens de dire. On se rencontre, on s'aligne, on se reconnecte à son pouvoir intérieur. On se demande non pas ce que l'on ne veut pas. Moi, je vous invite vraiment à arrêter avec le négatif, mais prenez un papier et écrivez ce que vous voulez comme société, ce que vous voulez laisser comme planète à vos enfants et à vos petits-enfants, ce que vous voulez comme façon de vous soigner, ce que vous voulez comme façon de vous alimenter, ce que vous voulez comme façon de vivre, ce que vous voulez comme maison, ce que vous voulez… Quel est le choix que vous voulez faire ? Ce que vous voulez comme travail ? Posez-le, prenez le temps d'écrire, vraiment, centrez-vous, alignez-vous, allumez une bougie et faites ce travail. Qu'est-ce que vous voulez ? Et à partir de là, ancrez-le à l'intérieur de vous. Je veux ça, je veux ça et je vais créer ça et que chacun fasse ça. Et à partir du moment où vous allez verbaliser, mon enseignant disait le verbe est la première médecine, il est aussi la première magie. Nous sommes créateurs de notre propre destinée. D'abord, on le pense, on a l'intention, ensuite, on émet la vibration. Eh bien, dites-le. Dites-le et unissez-vous et unissons-nous pour dire ce que nous voulons. Et là, nous allons commencer à faire basculer les choses. Mais n'attendez pas, ne confiez pas votre pouvoir en quelqu'un d'autre, ni en moi, ni en personne d'autre. Il est fini ce temps-là. Il est fini le temps des chefs. Bon, je crois que vous avez compris, son message est clair. Céline, merci. Merci de nous avoir accordé du temps. Je me résume de continuer à parler avec toi en off parce que je sais qu'on a plein de choses à dire et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver une fois de plus sur la chaîne YouTube du Chou. Merci à vous tous pour votre soutien. Continuez à soutenir le magazine. On vous rappelle, on est une presse libre, totalement indépendante avec 0% de pub. Donc, prenez soin de vous et partagez cette vidéo si elle vous a parlé. Posez un petit pouce bleu, likez la page et je me réjouis de vous retrouver pour des prochaines rencontres et des prochaines vidéos. N'oubliez pas, il y a toujours le magazine, version papier, version numérique, 0% de pub, 100% de contenu. On compte sur vous pour nous soutenir et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada